Bonjour, parlons d'elle, je m'appelle Corinne Vautrin, je suis auxiliaire de vie sociale depuis 20 ans et ma devise est « Je suis comme je suis ». Alors, je m'appelle Corinne Vautrin, je suis auxiliaire de vie sociale, j'ai passé une formation d'auxiliaire de vie en 1986, j'ai dû repasser ensuite le diplôme d'auxiliaire de vie sociale car il était diplômé d'État. Avant, j'ai travaillé chez Pierre-Cardin, j'ai été fleuriste, j'ai travaillé pour les lampalogènes et puis j'ai fait une petite pouce d'un an pour m'occuper de mes enfants. Ensuite, j'ai gardé pendant un an des enfants et j'ai tout arrêté pour devenir auxiliaire de vie sociale, suivre la formation. J'ai fait le choix de devenir auxiliaire de vie sociale après avoir fait plusieurs métiers. Alors, j'ai passé deux fois mon diplôme d'auxiliaire de vie parce que le premier diplôme que nous passions à l'époque n'était pas diplômé d'État. Donc, trois ans après, ils ont ressorti le diplôme d'auxiliaire de vie sociale diplômé d'État. Donc, nous l'avons passé car il était reconnu. Une auxiliaire de vie, ce n'est pas la femme de ménage, ce n'est pas l'infermier, ce n'est pas le médecin, loin de là. C'est la personne qui reste aux côtés d'une personne âgée, malade, en difficulté ou en soins palliatifs, c'est-à-dire en fin de vie, qui est là pour lui faire sa toilette, qui est sa confidente. On est à côté de... à chaque bon moment de la vie, à chaque mauvais moment de la vie, car il y a des mauvais moments de la vie. Quand les gens sont déprimés, quand les gens ne veulent plus avancer, car quand on a l'âge, on est malade, on sait que de toute façon, la fin, ça sera une fin finale. Et il y a des moments où ils ne veulent plus avancer, donc on est là, on est là pour les stimuler, et puis on avance avec eux. J'ai eu une belle expérience avec une personne qui était atteinte du syndrome de Jean de la Tourette. C'est un dérivé de Jean de la Tourette. Et je l'ai eue, elle avait 89 ans. Peu d'auxiliaires pouvaient travailler avec elle, parce que c'est un syndrome qui est très très dur, et pour la personne, mais pour la personne qui accompagne, et même pour la famille. Nous avions un challenge. Le challenge, c'était d'arriver aux 100 ans. Elle avait vécu beaucoup de choses et tout, et voilà. Elle voulait que je la tutoie par moments, et j'ai toujours respecté le vouvoiement. Et je lui avais dit, le jour où je vous tutoierai, c'est le jour où on va sentir que vous allez partir. Donc elle a eu ses 100 ans, au mois de décembre. On s'est tutoyées, et au mois de février, elle a accompli sa mission, son challenge, et elle est partie dans son sommeil. Quand j'ai dit à tout le monde que j'allais devenir auxiliaire de vie sociale, j'ai un mauvais caractère. Je suis impulsif. Je suis hyper nerveuse. Même en médecin traitant, à rigoler. Parce que, bon, personne ne me voyait dans ce métier. C'est un métier qui m'a canalisée, parce qu'il faut quoi ? Il faut être à l'écoute. Il faut de la patience. Puisqu'on travaille avec des êtres humains. Il faut choisir ce métier. Si on y rentre, si on ne l'a pas choisi, ce n'est pas la peine. Il devient une contrainte. Et puis, au fil du temps, on a l'amour de ce qu'on fait. On a l'amour de son travail. On sait qu'on sert à quelque chose. On donne, on donne beaucoup. On reçoit beaucoup. Et aider quelqu'un à rester chez lui le plus longtemps possible, je pense que c'est la meilleure des choses. Même si les gens, extérieurement, pensent à l'auxiliaire de vie. Et là, elle fait les changes, elle fait les toilettes. Mais on évolue. Parce qu'on travaille avec des personnes dont les pathologies avancent. Donc, nous, on apprend en même temps. On travaille avec les infirmiers et tout. Donc, on fait beaucoup de choses. Alors, les conseils à donner. C'est un métier où il faut donner de soi. C'est un métier où on accompagne les gens. Alors, on a les bons moments. Puis, on a les mauvais moments. Il faut savoir les stimuler. Parce que, fatalement, on a des gens qui sont en fin de vie. Et des fois, ils ont envie de lâcher. Et nous, on est là pour les remonter. Parce qu'il faut les écouter. D'accord ? Bon, il ne faut pas les répéter tout ce qu'ils nous disent parce qu'on mettrait le feu à une famille. Mais ils ont besoin de nous entendre. Enfin, on a besoin. Ils ont besoin de nous parler. Et puis, on est extérieur à la famille. Donc, ce qui fait que, quand ils ne vont pas bien, un monsieur, quand il commence à avoir de l'incontinence, il est face à ça, maître d'échange. Et maître d'échange pour un monsieur ou même pour une dame qui a été propre et bien toute sa vie, c'est un gros problème. Alors, nous, on arrive, on sait mettre des changes. Mais il y a un dialogue avant ça. Et il faut les amener à maître d'échange. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, c'est vrai que c'est un métier qu'on doit faire avec cœur. Moi, je dis, chaque métier est valorisant. Et il n'y a pas de honte à dire que je suis auxiliaire de vie parce que les gens de l'extérieur ne savent peut-être pas en quoi ça consiste. Mais moi, j'ai été fière d'être auxiliaire de vie. J'ai été fière de mon parcours et j'ai été heureuse de rencontrer les gens que j'ai rencontrés sur toute la période où j'ai été auxiliaire de vie. Je fais des belles rencontres pour être auxiliaire de vie. Alors, il y a plusieurs chemins. Le chemin le plus court, aller en formation et puis passer en diplôme d'auxiliaire de vie sociale. Après, on a la théorie. Quand on fait une formation, on a la théorie. Mais ensuite, il faut savoir qu'au domicile, on est seul. Et quand on a été en formation, on n'a pas la pratique. Il y a aussi la VAE, la validation des acquis. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'on peut commencer à être aide-ménagère et vouloir évoluer. Commencer par faire de petites toilettes, des grosses toilettes et tout. Pendant des années, on s'occupe des gens, on maîtrise très bien et ensuite, on passe une VAE. C'est-à-dire qu'au bout de cette VAE, on a et le diplôme, on est diplômé d'État, mais on a l'expérience. On a la pratique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis restée dans la même association qui est 3ASM aujourd'hui. Donc, j'ai aidé plusieurs de mes collègues à passer leur VAE, à remplir leur livret. Parce que c'est vrai que ça a l'air facile, mais quand on a les questions, on a du mal à... Donc, j'ai aidé plusieurs personnes à remplir les livrets. Elles ont eu leur diplôme et avec une collègue, on a dit pourquoi pas passer jury à Lognes. Donc, j'ai été jury à Lognes plusieurs fois. On reçoit les livrets que remplissent les auxiliaires, enfin, les futurs auxiliaires. On les étudie, on les lit. Et ensuite, les candidates passent devant un jury de plusieurs personnes et on les questionne sur leur livret. ne pas essayer de tricher, de faire un beau livret alors qu'on ne parle pas bien français. De faire zéro faute, c'est pas... On ne demande pas ça. Parce que quelqu'un qui va avoir un dossier super propre, bien écrit et tout, dans un bon français et quand nous, on l'interroge, eh bien, le phrasé ne va pas avec l'écrit. On sait qu'elle ne l'a pas rempli. Mais quelqu'un qui fait plein de fautes et qui écrit avec ses mots et qui a tout bon, bien sûr qu'on lui donne. Si elle maîtrise son métier, bien sûr qu'on lui donne bien volontiers le diplôme. Alors, la VAE, c'est une validation des acquis. D'accord. Alors, en premier temps, on envoie un dossier de recevabilité. Enfin, on envoie notre demande, notre candidature et après, on reçoit un dossier de recevabilité. En smith, une fois qu'on a la recevabilité, on nous envoie le livret 2. Le livret 2, c'est ce qui va faire tout votre dossier, c'est-à-dire tout votre parcours professionnel. Eh bien, il va être dans ce livret avec des questions. Il y a des questions. Elles ont l'air difficiles, mais elles sont simples puisqu'on a pratiqué. Normalement, on pratique pendant trois ans avant de pouvoir passer une VAE. Pour finir, je voudrais passer un petit message à toutes les auxiliaires de vie. mais vraiment toutes. Il ne faut pas avoir peur de parler de son métier. Personne ne peut vous interdire de parler de votre métier. Aucune association, aucune entreprise. Quand on vous pose des questions sur votre métier, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, répondez, parlez. C'est comme ça que nous ferons avancer les choses et c'est comme ça que ce métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, parce que pour l'instant, on est les petits fantômes de l'ombre à qui on a fait un petit avenant 43. D'accord ? Comme ça, hop, ça passe, ça glisse. Mais ce n'est pas ça. Le métier d'auxiliaire de vie, social, est un vrai métier. Ce n'est pas un sous-métier. Donc, ne pas et ne jamais avoir peur de parler face caméra ou sur une radio du métier que l'on exerce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada